Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'informations. Le président de la commission Dialogue Vérité Réconciliation a rendu public hier les grandes lignes du rapport qu'il a présenté officiellement au président de la République Alassane Ouattara le 21 novembre dernier sur la réconciliation nationale. Nous y reviendrons à 13h. En réaction à la crise centrafricaine qui s'est durcie, le président de la République Alassane Ouattara a décidé de rapatrier les Ivoiriens vivant dans ce pays. Hier lundi, 123 ressortissants Ivoiriens vivant à Bangui sont rentrés en Côte d'Ivoire. A l'aéroport international Félix Oufouet Bouani d'Abidjan, il est 17h20 ce lundi. Le vol spécial de la compagnie Air Côte d'Ivoire, affrêté par le président de la République Alassane Ouattara, à ses compatriotes vivant en République centrafricaine en crise, rentre de Bangui. A son bord, 123 Ivoiriens furent les violences. Nous avons essayé de prendre des contacts aussi bien à partir de l'ambassade de France, qu'au niveau aujourd'hui également des autorités banquistois elles-mêmes. C'est à partir de ces éléments-là que nous avons essayé de coordonner, de faire la jonction et d'organiser, donc trouver un site pour le recoupement de tous nos compatriotes. Les faire sécuriser d'abord dans un premier temps par l'effort de la MISCA. Par la grâce de Dieu, on va voir 2014, on remercie le Seigneur et on remercie encore le président de la République. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi après tous les événements que nous avons subis. C'est vraiment une grâce de nous avoir accueillis. Surtout vraiment, on plaît beaucoup pour nos compatriotes qui sont restés là-bas et qui vivent des moments très difficiles. Sur la piste d'atterrissage pour accueillir leurs frères, le président du conseil d'administration de l'air Côte d'Ivoire, le général Koulibaly, les ministres chargés des Ivoiriens de l'étranger, Ali Koulibaly et des Affaires étrangères, Charles Dibikofi. Pour l'instant, ils sont au nom de 123 et demain, il y a un second vol qui va se charger de faire venir encore près d'une centaine. Nous voulons remercier les autorités françaises que nous avons sollicité et qui ont bien voulu accepter la sécurisation de l'opération pour que cette opération se fasse dans les meilleures conditions et qu'elle se déroule très bien. La décision de rapatrier ses compatriotes a été prise vendredi dernier par le président Alassane Ouattara, eu égard à la gravité de la crise centrafricaine où déjà deux Ivoiriens ont perdu la vie. Côté air Côte d'Ivoire, compagnie chargée du rapatriement, la décision du chef de l'État sera exécutée jusqu'à permettre aux derniers Ivoiriens vivants en Centrafrique qui le désirent de rentrer en Côte d'Ivoire. Le cas de l'Ivoire a lancé il y a une dizaine de jours un pont aérien pour évacuer sa ressortissant en proie des exactions. Des milliers sentis bas la gare regroupée à l'aéroport de Bongi en attendant d'être évacués, le vivent dans des conditions difficiles. La situation humanitaire est par ailleurs très alarmante et à Bongi, les habitants vivent dans la peur d'une reprise des hostilités. Au Soudan du Sud, des affrontements ont eu lieu hier lundi aux portes de la ville des Bordes, capitale de l'État de Jonglei, dans l'est du pays. Ce mardi matin, le président de l'Ouganda a lancé un ultimatum au chef des rebelles, Rik Macha, menaçant d'aller le chercher. Il n'accepte pas un cessez-le-feu aujourd'hui même. En République démocratique du Congo, les attaques survenues hier lundi à Kinshasa, le Mumbashi et le Kindou ont été conduites par des jeunes qui se réclament du pasteur Joseph Mukugubila. Ce dernier affirme que ses disciples étaient désarmés et qu'il voulait protester après des attaques qui auraient visé la maison d'un dignitaire de son église et sa résidence à Numbashi. Selon le dernier bilan des autorités, plus de 70 assaillants ont été tués. L'armée a su avoir repris le contrôle de la situation. À Madagascar, les résultats provisoires de l'élection présidentielle continuent de tomber. C'est le candidat soutenu par André Rajouel Erhi Rajouna, qui est toujours en tête avec un écart, qui se creuse sur son rival. Le candidat soutenu par l'ancien président Mac Ravalomanan Robinson, Jean-Luc Chilet-Malgache, eux divergent sur la crédibilité du scrutin. En Libye, pour terminer, des dizaines de manifestants se sont rassemblés à Tripoli devant plusieurs ministères de la capitale. Ils dénoncent les nombreux dysfonctionnements des services publics et les fréquentes coupures d'électricité. Une dizaine d'entre eux a d'ailleurs appelé le premier ministre Alizeï Dan à la démission. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivie. Je vous retrouve à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada